les agents de police, de pouvoir mettre la main sur Louis Riel. Donc, il se faisait héberger par les familles métisses, dont d'Oltahouais et Marie-Louise Riel, qui se considéraient comme une parente de Louis Riel, l'auraient protégée. Donc, nous, on a fait toute une histoire de Marie-Louise Riel afin d'honorer sa mémoire, d'honorer sa famille. Puis, on s'est demandé, c'est-tu vrai, cette affaire-là qui est dans la famille de Louis Riel? Puis, finalement, on s'est ramassé que c'est une différente branche des Riels. Fait qu'elle, elle se considérait comme parente de Louis Riel, mais en fait, généalogiquement, c'était beaucoup plus distant. Fait qu'on voit qu'il y a de la parenté symbolique chez les métisses. Puis, lorsqu'on parle d'une parenté symbolique, ça ne veut pas dire que c'est de la bullshit. Ça veut dire que c'est très important parce que c'est de la parenté culturelle. Fait que c'est pas juste une parenté de sens, c'est une pensée. C'est une pensée commune, c'est une culture. Fait que c'est comme, toi, t'es mon cousin, t'es dans ma nation, t'es dans mon peuple. Puis, d'ailleurs, Marie-Louise Riel parle de la nation métisse. Très fière de la nation métisse. Puis, on est dans l'Outaouais. Puis, elle défend Louis Riel. Puis, elle veut le défendre contre les Anglais à ce moment-là. Puis, elle veut le défendre aussi contre l'emprise du pouvoir colonial. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Puis, on a publié un article là-dessus. Puis, encore une fois, j'ai publié cet article-là avec mes collègues parce qu'on se faisait accuser à l'université. Imaginez, ma carrière, ça a été une série d'accusations que ce qu'on disait, ce n'était pas vrai. Mais l'accusation, au moment où on a sorti ça, puis on est allé voir des descendants de la famille McGregor enregistrer leur histoire orale en plus des archives. Donc, on a fait des comparatifs de recherche pour être sûr de la valeur scientifique du travail. On se faisait dire par des métisses de l'Ouest, des professeurs de l'Université d'Alberta qui était directeur du département des études autochtones en Alberta, que les métisses de l'Est n'avaient aucune tradition arabe, que dans le fond, c'était comme des fantômes, qu'ils ressuscitaient du monde des généalogies, qu'il n'y a jamais personne qui n'a jamais rien dit, ces métisses, etc., etc. Donc, on se faisait accuser d'inventer des affaires à partir de généalogies poussiéreuses qui n'avaient jamais existé. Puis, ce professeur-là utilisait le mot « zombie » pour décrire les métisses de l'Est du Canada. C'était horrible comme contexte. Moi, je n'arrivais pas à croire que ça se passe dans les universités qu'il y ait autant de médisance et de haine, tristement. Puis, ce que j'ai fait, c'est qu'entre collègues, on a fait cet article-là qui décrit l'histoire orale de Marie-Louise Riel. Non seulement on démontre qu'il y a des métisses dans l'Outaouais puis au Québec qui se disent métisses, qui s'identifient à la nation métisse au début des années 1910, mais en plus, ils disent qu'ils ont défendu Louis Riel. Fait que là, c'était pour eux autres de dire le contraire. Fait que donc, ça, c'est un article que j'ai en français puis en anglais. Je vais vous envoyer le lien si vous voulez lire là-dessus. Puis finalement, un autre exemple pourquoi que Louis Riel peut être un héros, c'est la fameuse histoire de Patrick Riel, tireur d'élite pendant la Première Guerre mondiale, un héros de la Première Guerre mondiale. Encore là, à ce moment-là, il n'y avait pas de politique Est-Ouest. Donc, Patrick Riel était accepté comme un métisse à travers tous les métisses du Canada. D'ailleurs, il y avait des amis qui se sont battus avec lui, d'autres métisses, dont McDonald, si je me souviens bien, qui est mort quelques semaines avant lui. Puis c'est en tentant d'aller venger son compagnon que lui-même est décédé. Il y a un documentaire qui a été fait sur Patrick Riel. Patrick Riel a fait la presse. Donc, dans le temps que Patrick Riel a fait ses exploits guerriers, qui est un tireur d'élite exceptionnel, il a été décrit dans la presse de guerre de la Première Guerre mondiale canadienne comme un héros métisse. Un héros métisse issu de la famille de Louis Riel qui rehaussait l'honneur de la nation métisse. Donc, à travers le Canada, on parlait de cet individu-là comme un métisse. C'est comme un parent de Louis Riel. Encore une fois, on a fait des analyses généalogiques pour se rendre compte que c'est de la parenté symbolique qui n'était pas nécessairement le cousin, le frère ou peu importe les dénominations qui ont été utilisées dans la presse. Mais en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce métisse-là, Patrick Riel, il vient du lac Sainte-Marie. Donc, le même livre que je vous parlais tantôt, ce métisse-là, il vient de la famille du lac Sainte-Marie. C'est incroyable. Son père, Joseph, est directement lié à l'ensemble des familles métisses du lac Sainte-Marie. Son parrain, c'est Joseph Nault. Donc, etc. Donc, il y a plusieurs liens des familles métisses qui sont mis en cause. Puis dans le fond, c'est un métisse de l'Outaouais. Puis vous pourrez aller voir sur mon site internet, j'ai fait une autre boutade. Des fois, je peux avoir un style un peu spécial, un peu cavalier. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a un monument pour les vétérans métisses à Batoche. Vous connaissez Batoche dans l'Ouest? C'est la place où il y a eu le dernier soulèvement du peuple métisse. Puis on a fait un beau monument en granit pour tous les vétérans métisses. Puis le numéro 1295, son matricule, il y a Patrick Riel, Patty Riel, qui est marqué sur le monument des vétérans métisses. Puis c'est un métisse du Québec. C'est quand même drôle parce que là, finalement, ça a mis tout le monde dans l'embarras dans l'Ouest parce qu'ils n'arrêtent pas de dire que les métisses au Québec, ça n'existe pas. Mais pourtant, on a des vétérans qui sont sur leur propre monument qui sont des métisses du Québec. Ça, je leur ai mis ça dans la face bien comme il faut. Puis en plus de ça, non seulement ça, mais en 1932, l'Association des métisses de l'Alberta, le chef de cette organisation-là, écrit un article dans la presse soulignant le caractère héroïque et métisse culturel de Patrick Riel. Fait qu'on voit que les métisses de l'Alberta incluent Patrick Riel dans leur peuple, dans leur monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y en a pas de chicanes Est-Ouest. Il n'y en a pas de niaiserie Nord-Sud. Les métisses, les sans-mêlés, ils se reconnaissent entre eux autres. C'est une culture qui, non seulement, on se reconnaît entre métisses, mais ça lie également aux autres métisses. C'est ça qui est fascinant avec l'histoire de Patrick Riel, pour finir avec l'histoire de Patrick Riel. C'est que Patrick Riel a eu deux filles. Puis ces deux filles-là, il y en a une qui s'est mariée avec une autre famille métisse de Maniwaki. Puis l'autre, elle s'est mariée avec les jacquots, si ma mémoire est bonne, une famille algonquaine. Donc aujourd'hui, parmi les algonquins, il y a des gens qui sont fiers du héros Patrick Riel qui fait partie de la nation des algonquins. Puis il y a les familles métisses qui partagent le même ancêtre, puis la même fierté. Fait que Patrick Riel, c'est un bel exemple qu'en fait, à travers nos liens ancestraux, il peut y avoir des unités. Les algonquins, puis les sans-mêlés de la région, c'est ensemble, ce monde-là. À travers nos histoires de famille, puis à travers les sacrifices qui ont été faits dans la première grande guerre. Donc moi, on a publié là-dessus également. Fait que ça a été fait en anglais et en français. Également. Donc oui, on peut s'attacher à la figure de Louis Riel. Louis Riel reconnaissait les métisses dans l'Est du Canada, mais en plus de ça, il y a des histoires et des traditions orales qui existent qui soulignent que Louis Riel, c'est un personnage important pour ces gens-là. Et donc, Paulie, OK, je fais ça vite maintenant. La différence entre Paulie et Daniels. Grosse question, un petit peu plus théorique. Je vais essayer d'être vraiment simple. J'en ai déjà parlé tantôt. Paulie, c'est qu'on parle de droits ancestraux reconnus par la Constitution en 1982. On parle de droits ancestraux, par exemple, la chasse, la pêche, la cueillette. Il y a d'autres droits, mais ça, c'est les plus connus. Puis, dans le fond, on cherche à protéger ces droits-là parce qu'ils ont une expression culturelle d'une culture qui est distinctive. Donc là, il y a pas mal d'affaires. Plus c'est compliqué dans les mots, plus c'est difficile à démontrer devant les tribunaux. Fait qu'il faut quand même être conscient de ça. Lorsqu'ils nous parlent de droits ancestraux, ça peut être facile, mais finalement, il faut en faire la démonstration selon dix critères qui sont assez longs à descendre dans le droit. Il y a les trois critères d'identification. Et puis, ces trois critères-là doivent être démontrés devant les tribunaux. Et ça, ça prend un bon bout de temps. Puis ça a été fait. Il y a eu des procès qui ont été faits à Sault-Sainte-Marie, mais il y en a qui ont été faits en Saskatchewan, au Manitoba, par exemple. Donc, il y a eu différents cas paulés. Est-ce que le cas paulé, c'est seulement pour les métisses? Un autre sujet de confusion? Eh bien, non. La doctrine paulé peut être également utilisée pour les Indiens non-inscrits. Et là, je vais vous donner un gros morceau de gâteau au niveau de mon commentaire. Ça risque de choquer beaucoup de personnes. Bon. Ce qui se passe, c'est que tout est sur la doctrine juridique au Canada. Fait que c'est pas les Premières Nations qui disent ça. C'est pas les Autochtones, c'est pas les Métisses. C'est la doctrine juridique britannique. Qui dit que des droits qui sont pas éteints lorsqu'il y a une conquête de territoire ou une prise de possession effective, si ces droits-là n'ont pas été éteints, ils sont réputés comme toujours existants. Vous me suivez? Mais il doit avoir un fondement collectif à ces droits-là. Puis c'est pas les Premières Nations qui disent, ben oui, ça fait du sens, on est une collectivité. C'est les Britanniques qui vous enfoncent cet argument-là dans la gorge, puis qui vous obligent à prouver votre communauté. Première clarification qu'il faut faire en partant. OK? Je sais que la plupart des Métisses des Premières Nations vont dire, ben oui, ça fait bien du sens pour nous autres, les communautés, puis on est des communautés, puis c'est bien important pour nous autres. Mais c'est une arme à deux tranchants parce que les Britanniques l'utilisent à travers leur code juridique pour dire, prouvez votre communauté, puis ça, ça peut se révéler de plus difficile. Un Métisse doit prouver qu'il y a une communauté historique et qu'il est lié à cette communauté-là historique avec des liens ancestraux. OK? Ça, je l'ai dit tantôt. Mais un Indien non inscrit, qui est non inscrit, il est pas statué, il rentre dans le bois, il s'en va chercher un orignal ou un brochet. OK? Il se fait pogner, il se fait dire, qu'est-ce que tu fais? Lui, il dit, moi, j'invoque mes droits ancestraux et j'invoque la protection constitutionnelle, l'article 35. Ils vont dire, OK. Là, ils vont l'amener en cours, ils vont dire, est-ce que tu identifies comme un Indien non inscrit? Il va dire, oui. Après ça, il va dire, est-ce que tu as des liens ancestraux démontrables? Il va ouvrir cette généalogie, il va descendre en 1764. Il va dire, voici. OK? Puis après ça, ils vont dire, à partir de là, est-ce que tes liens ancestraux font partie d'une communauté indienne ou première nation qui existe, ou inuit, qui existe sur le territoire où tu fais la récolte? Puis là, bien, si c'est le cas, eh bien, eh bien, voilà, il peut se sécuriser les droits selon la section 35. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la distinction que je vous ai faite, mais c'est que le Métis, lui, il faut qu'il prouve la communauté historique Métis. Right? Mais l'Indien non inscrit, lui, il a juste besoin de démontrer que ses ancêtres faisaient partie de la nation algonquenne, par exemple, ou Atikamekw. Et puis, finalement, c'est ce qui s'est passé dans le cas Boucher en 2023. Personne n'en a parlé dans les médias. Personne n'en a parlé dans les journaux. Mais vous avez un Indien non inscrit au Nouveau-Brunswick qui est allé chercher un orignal, si ma mémoire est bonne, puis qui a réussi à sécuriser les droits selon la section 35. C'est la première, une des premières fois. Il y a eu deux ou trois autres cas. Personne n'en a parlé, mais voici un autochtone non inscrit qui se décrit comme Indien ou Première Nation à l'extérieur de la carte, à l'extérieur du statut, qui a réussi à gagner des droits selon la section 35. Et ça, c'est une très, très, très grosse bombe que personne n'a vraiment analysé les répercussions jusqu'à date. Parce que moi, ce qui va se passer, encore une fois, c'est qu'il y a plusieurs métisses qui vont commencer à bouger stratégiquement leur identité pour s'en aller vers l'identification d'un Indien non inscrit. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué de démontrer ta communauté. Ta communauté s'est peut-être faite assimilée, ta communauté, tu n'as peut-être pas de documents historiques, tu as peut-être des problèmes. Mais tu le sais, par exemple, parce que les rapports le disent, les prêtres, puis tout ça, que ton ancêtre, c'est un Algonquin. Oh! Ou que c'est un Micmac. Oh! Ou même que, bon, tu sais, un Atikamekw. Ok? À partir de là, bien, tu peux revendiquer ton appartenance à la nation historique. Puis s'il y a des rapports qui ont été faits sur l'existence dans l'Outaouais de la nation algonquaine que personne conteste, par exemple, bien, en cours, ça va être pas mal plus facile de gagner. Vous me voyez-tu? Fait qu'à partir de là, qu'est-ce que tu pensais qui va arriver avec les métisses, encore une fois? Bien, ils vont bouger. Vu qu'ils ne sont pas capables d'être reconnus comme des métisses, ils vont probablement soigner vers des Indiens non inscrits pour se faire reconnaître des droits. Puis qu'est-ce qui se passe à travers ça pour le gouvernement? Qu'est-ce qui est inquiétant? Bien, je vous fais une petite pré-analyse, là. Qu'est-ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des droits ancestraux qui vont se voir reconnaître, qui ne sont pas encadrés par la loi sur les Indiens. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'éteindre. Parce que vous le savez mieux que moi, la loi sur les Indiens, si vous mariez consécutivement à l'extérieur de statut indien pendant deux générations consécutives, vos arrières-petits-enfants vont perdre leur statut. C'est encore une démarche d'assimilation. On n'appelle plus ça la loi du sang, mais c'est quasiment la même affaire. Si vous, vous êtes statué 6-1, vous mariez à l'extérieur du statut indien, votre enfant va être 6-2. Finalement, ces enfants-là vont se marier dans le bassin démographique à une autre personne qui n'est pas statuée. Ça devient 6-3. Bonsoir, le statut indien et les droits et même l'autochtonie vont être niés. Mais si jamais vous gagnez des droits constitutionnels à l'extérieur de ce statut-là, bien là, pour 20 générations, vos ancêtres vont avoir des droits. Tous vos descendants vont avoir des droits parce que vous les avez gagnés comme un indien d'un inscrit. Puis en plus de ça, la bande n'a aucun contrôle sur vous parce que vous avez revendiqué vos droits sur une perspective politique qui est à l'extérieur du conseil de bande. Ça fait que ça, c'est inquiétant pour les conseils de bande d'une part, puis c'est inquiétant pour les gouvernements d'autre part. Ça fait que ce n'est pas surprenant que personne n'a parlé du cas Boucher en 2023. Ça fait que donc, je vous donne un scoop comme c'est là de ce qui se passe dans l'Est par rapport au paulé parce que la doctrine paulé peut être utilisée pour les indiens d'un inscrit, mais l'assise collective, ça va tourner vers la première nation. Ça fait que si vous dites que vous êtes un indien d'un inscrit, c'est la première nation que vous devez prouver comme lien ancestral. Si vous dites que vous êtes un métiste, on va vous demander de prouver votre communauté métiste d'appartenance historique. Ça fait que c'est à vous de choisir quasiment. C'est bizarre d'en même, mais c'est comme ça que ça se passe actuellement selon le droit colonial canadien. Daniel, c'est une autre histoire. Daniel, c'est qu'on parle d'un truc qui a duré quasiment 17 ans, si ma mémoire est bonne. C'est Harry Daniel qui a parti ça pour savoir c'est qui qui a la responsabilité sur les autochtones non inscrits, sur les métistes et les indiens non inscrits. C'est-tu les provinces ou c'est le fédéral? Parce que le fédéral disait, moi, si ce n'est pas la loi, c'est les indiens, je n'ai rien à voir avec ce monde-là. Les provinces devraient leur donner des services, etc. Les provinces serviraient de bord. C'est des autochtones ce monde-là. Nous autres, on n'a pas d'affaires là-dedans. 91-24 selon la Constitution 1867. C'est votre juridiction. Occupez-vous-en. Les Indiens non inscrits et les métistes se faisaient toujours baloter d'une place à l'autre. Encore une fois, il n'y a rien qui avançait. Donc, Harry Daniel a fait une pression et a demandé au tribunal de dire si c'est acquis la responsabilité. Et puis, finalement, il y a eu la reconnaissance que tous les métistes du Canada sont sous juridiction fédérale. Ça, ça veut dire que le fédéral a le pouvoir de légiférer sur les métistes. Mais non seulement le pouvoir de légiférer sur les métistes, mais aussi une responsabilité. Parce que dans la doctrine juridique, si tu as un pouvoir de légiférer sur une population, tu as également des responsabilités envers cette population-là. Et c'est là que Daniels devient intéressant pour nous parce que ce n'est pas lié avec Paulé. C'est pour, dans le fond, qui a la responsabilité et le pouvoir législatif sur les métistes et les Indiens non inscrits. Mais ça amène le gouvernement à une responsabilisation. Par exemple, si on est capable de démontrer que les métistes de l'Est subissent de la discrimination et n'ont pas accès à des services équivalents aux métistes de l'Ouest et qu'il n'y a aucune justification qui permet d'élaborer pourquoi les métistes de l'Est n'ont pas, par exemple, accès à des budgets, une reconnaissance culturelle, à une protection, etc., contre la discrimination, bien, à ce moment-là, peut-être que des gens pourraient pousser une action collective vers le gouvernement canadien en disant que la responsabilité de son acte de fiducie n'a pas été respectée. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que ça peut être une piste juridique intéressante pour des acteurs à venir. Donc, Paulé et Daniels, ce n'est pas nécessairement la même chose, mais il y a eu des gains au niveau de Daniels parce que lorsqu'ils ont demandé c'était quoi un métisse, comme je l'ai souligné plus tôt dans l'entrevue, on a eu des réponses intéressantes au paragraphe 17. Donc, question ici autre, Harry Daniels s'est battu pour tous les métisses et est-ce qu'on pourrait se servir de ça, dans le fond, pour une avenue pour avoir de meilleurs résultats pour l'Est? Bien, oui et non. Comme je l'ai déjà souligné, c'est compliqué. Les métisses de l'Est, premièrement, sont très désorganisées actuellement. Il y a très peu d'organisations centrales qui essaient de, tu sais, donc je pense qu'il devrait y avoir une réunification des mouvements métisses de l'Est, ça c'est sûr, ça doit être un combat politique parce qu'à l'intérieur du juridique, ça devient très dur et c'est au compte-gouttes. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement, lui, utilise le juridique pour dire bien nous autres, il n'y a pas eu de reconnaissance juridique, fait qu'à partir de là, on n'est pas obligé de rien. Donc, le combat doit être politique, mais si le combat doit être politique, il doit avoir alliance des nombres parce que sinon ça ne se passera pas. C'est ça que Harry Daniels avait fait lui-même. Il avait allié toutes les métisses à travers le pays et les Indiens en inscrits. Ça, ça lui donnait un pouvoir de négociation beaucoup plus puissant. Et donc, si on reproduit la stratégie de Harry Daniels, oui, on peut aller plus loin, mais si on s'en tient seulement au juridique, ça peut être difficile, ça va être du cas par cas, puis ça ne veut pas vraiment dire que même si une communauté métisse gagne au Québec, ça ne veut pas dire que tous les autres métisses vont être libérés ou pourront accéder à des nouveaux droits. Donc, le gouvernement fédéral a reconnu, huitième question, les métisses de l'Est en 2000 en leur reconnaissant leur participation à la guerre de 1812. Bon, oui, les métisses de la région de l'Ontario et du Québec se sont vus reconnaître leur participation à la guerre de 1812 contre les Américains. C'est principalement les familles métisses avec les Premières Nations qui ont nu la ligne de façon très significative en connaissant bien le territoire et les méthodes de guérilla pour empêcher les Américains. Donc, ils ont reçu une reconnaissance sous le gouvernement Harper, si je ne me trompe pas. Donc, oui, c'est un élément important à retenir dans les traditions, mettre ça de l'avant de façon culturelle. Mais comme je vous l'ai expliqué, pour une démonstration paolée, ça serait très difficile parce qu'il faudrait que ça soit ajouté à plusieurs autres preuves pour arriver à quelque chose de plus concluant et sur le niveau généalogique et sur le niveau communautaire et sur les connexions entre ces choses-là. Est-ce que c'est un détail historique important? Absolument. Est-ce que c'est un fait, une belle reconnaissance? Oui. Il faut la mettre de l'avant culturellement. Est-ce que ça peut être utile même devant les tribunaux? Oui. Mais il faut savoir que ça va prendre plusieurs autres détails. Donc, vos recherches confirment-elles les communautés médecistes à l'Est du Canada? Question 9. Je pense que j'ai répondu à ça à travers le 2h25 maintenant, ou pas le 2h25, le 1h25, excusez-moi. Donc, oui, je pense que ça démontre ça. Mais bien évidemment, moi, je crois que oui, les recherches, les évidences que j'ai mises de l'avant, je crois, le soulignent, les preuves documentaires. Mais maintenant, il y a de la résistance. Il y a de la résistance de plus en plus organisée, au niveau des Premières Nations. On prend par exemple le cas dans l'Ontario. Je sais que c'est quelque chose que tu discutes à la question 11. Donc, il existe, donc je vais inverser un peu les questions ici vers ta 11. Oui, il existe des tensions. Par exemple, en Ontario, actuellement, il y a une grosse crise qui s'est scindée. On a vu l'explosion du Métis National Council avec la MNO. Il y a des tensions avec la MMF qui est au Manitoba. Donc, ce qui se passe, c'est que les dirigeants, selon moi, selon mon interprétation, c'est que les dirigeants Chartier-Chartrand qui sont au Manitoba veulent absolument pas une reconnaissance des Métis du Québec d'un point de vue démographique et d'un point de vue des pouvoirs. Je pense aussi que c'est un homme de paille, pour être franc. Je pense qu'ils font toutes sortes de politiques. Puis les politiques identitaires, ça permet de faire tourner les yeux du public ailleurs que peut-être d'autres plus gros problèmes qu'ils ont en l'intérieur de l'organisation. Donc, les Métis de l'Est deviennent comme un bouc émissaire, dans le fond. Un bouc émissaire identitaire où on dit, regardez les méchants Métis de l'Est. Ils veulent nous voler notre identité. Ils veulent voler nos droits, etc., etc., etc. Puis pendant ce temps-là, tout le monde capote un peu, puis s'agite. Puis ça fait en sorte que les vrais trucs qui se passent dans l'organisation ou d'autres conflits peuvent disparaître lorsqu'on prend des boucs émissaires. C'est un des rôles principaux de ça. Donc, ce que je trouve dommage un petit peu. Et puis, ce qui s'est passé au niveau de l'Ontario, c'est que l'organisation de la Métis Nation of Ontario cherche à développer avec le gouvernement une relation d'autogouvernance, d'autodétermination, de façon plus grande. Et puis, dans la négociation d'accès à ces droits-là, ils incluent six communautés qui, après l'arrêt Paulé de Sault-Saint-Marie, qui est une reconnaissance localisée, MNO ont engagé des anthropologues, des spécialistes académiques, des firmes pour étudier ces communautés-là sur base comparative. Ça veut dire qu'ils utilisent les mêmes critères, ils utilisent les mêmes trucs, puis ils comparent ces communautés-là qui longent le Québec. Puis, finalement, ils disent que ces communautés-là sont métistes également. Et ce qui se passe, c'est que certains dirigeants et intellectuels qui font partie du Manitoba ont peur que ça, ça ouvre la porte avec le Québec. Parce qu'il y a plusieurs familles, si on est capables de le démontrer dans nos recherches, qui sont mariées entre elles, le long de la rivière, des deux côtés de la rivière. Donc, c'est un peu arbitraire de dire que tu as des métistes qui sont en Ontario, mais pas dans l'Outaouais et pas au Québec, alors que c'est les mêmes souches familiales. Tu sais, on l'a démontré dans nos livres, il y a des familles qui sont acceptées par la MNO, puis les descendants vivent au Québec aujourd'hui. Fait que pourquoi ils ne sont pas métistes parce qu'ils vivent au Québec, alors que ceux qui vivent en Ontario sont métistes? Ça vient des mêmes familles, ça ne fait pas de sens. Fait que donc, lorsqu'ils se sont rendus compte de ça, mon hypothèse, c'est qu'ils ont cherché à brûler complètement l'Ontario. Fait qu'un buffer, si vous voulez, ou une zone, pour empêcher la reconnaissance des métistes de l'Est, dans leur imagination un peu débridée sur le sujet, bien, c'est de dire que tous les métistes de l'Est n'existent pas. Et ça va même plus loin que ça. Dernièrement, ils ont même renié l'existence des métistes de Sceau-Sainte-Marie. Ça veut dire que les métistes qui ont gagné en 2003 le jugement de la cause suprême, la famille Loçage, la pétition 1850, les Algonquins qu'ils ont reconnus, les Ojibois, etc., 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 tout ça, ça s'en va d'invidange pour la MMF. Ce n'est pas des vrais métistes, ça n'a pas vraiment existé. Il faut mettre ça dans le feu, parce que ça, ça va ouvrir une porte sur l'Est, puis après ça, ça va être l'apocalypse. Puis l'argument de fond que les intellectuels utilisent pour ça, pour vous faire une histoire courte, c'est simple, c'est que les métistes dans l'Ouest du pays, certains métistes, pas tous, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ces points de vue-là, puis il y a des métistes de l'Ouest, des métistes de la Rivière-Rouge qui sont très supportants des autres métistes, ça va être clair là-dessus également, donc ne pas faire de généralisation, mais le leadership des métistes de l'Ouest, dans le fond, et l'aile intellectuelle, dit que c'est seulement eux qui sont devenus une nation. Ça veut dire qu'eux ont eu suffisamment de maturité politique à travers des événements historiques pour devenir un collectif et une nation, puis que tout le reste, ça serait juste comme des accidents de parcours. Toutes les autres half-breed ou toutes les autres métistes, ça serait des accidents de parcours. Un petit peu, si vous voulez faire comme un parallèle, ça serait comme si les Québécois disaient, il y a juste nous qui sommes les vrais Canadiens français, parce que nous, on a fait le Québec, puis on est devenu une nation québécoise, puis tout le reste des Canadiens français qui existent en Ontario puis en Saskatchewan, puis tout, c'est des restes de je ne sais pas quoi, ça, ça existe, ils n'ont pas d'identité. Vous voyez comment l'argument, ça serait insultant. Bon, mais c'est sûr qu'on se fait servir par certains métistes de l'Ouest qui nous disent, nous seuls, on est une nation, les autres de l'Ontario ou de l'Est, ça ne vaut rien, c'est juste des individus puis des erreurs de parcours. Et puis moi, ce que j'ai répondu à ça, à cet argument-là, c'est que malheureusement, ça, ça me semble être un argument qui est colonial, puis c'est un argument qui émite la doctrine des Blancs, quasiment, si je peux me permettre l'expression, parce qu'on se souvient que, historiquement parlant, les peuples européens disaient que les peuples autochtones, c'était rien. C'était rien parce qu'il n'y avait pas des institutions comme les institutions européennes, qu'il n'y avait pas de culture, qu'il n'y avait pas de droits. Donc, on disait que, historiquement, les peuples autochtones n'avaient pas de maturité suffisante puis de grandeur pour être l'égal des peuples européens. C'est ça qu'on a appris à l'école, c'est ça qu'on a appris de nos leçons historiques avec le colonialisme. Pourtant, aujourd'hui, certains membres métisses utilisent les mêmes types d'arguments contre les familles métisses de l'Est du Canada, ce que je trouvais un peu spécial, pour ne pas dire très critiquable. Donc, en terminant, si je me permets de répondre à la question 10, qui, dans le fond, je vais faire très vite, c'est une question qui, comment avez-vous fait vos critères? C'est les critères qui vous permettent de faire des analyses par rapport aux métisses de l'Est, par rapport aux métisses de l'Ouest, qui se retrouvent dans notre livre, ici, dans une grille. Bien, c'est simple, on n'a pas réinventé la roue. On est allé voir les rapports experts devant les tribunaux puis les études anthropologiques qui ont été faites sur les métisses de l'Ouest. Ils ont des grilles ethnologiques, ils ont des critères scientifiques. Pour étudier les métisses de l'Ouest, on a repris les mêmes critères. Donc, on a pris exactement les mêmes critères que les études dans l'Ouest, en Ontario, à Sault-Sainte-Marie, puis on les a repris et on les a détaillés. On en a ajouté un critère par rapport aux mentions du mot métisse. Donc, dans leurs analyses, eux, ils ne retiennent pas lorsque le sujet du mot métisse, Bois-Bourgulé, Half-Braid, il dit qu'ils ne retenaient pas ces critères-là, mais pour nous, ça semblait important de le dénoter. Donc, on a fait une grille scientifique qui nous permet de dire s'il y a des métisses dans l'Ouest qui se décrivent et s'étudient de cette façon-là, puis on retrouve des métisses dans l'Est qu'on est capable d'étudier selon les mêmes paramètres scientifiques, on peut être confiant sur nos conclusions, puis on peut aller de l'avant avec ça. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des sources historiques qui sont différentes. Comme je le disais tantôt, des fois, ça peut être plus difficile dans certains coins du pays d'avoir tous les mêmes types d'évidence, les mêmes sources documentaires que dans l'Ouest ou que dans le Nord-Ouest, par exemple. C'est sûr. Mais à partir de là, on est capable quand même d'arriver à des conclusions satisfaisantes. Donc, je sais que j'ai été plus long que prévu. Il est 8h33 actuellement sur mon ordinateur. Voici sa clôture, les questions qui m'ont été demandées. J'espère que ça fait un tour, un aperçu des recherches que moi et mes collègues avons faites sur le sujet puis que vous avez apprécié la démonstration. Si vous n'avez pas nécessairement tout compris, vous pouvez me poser des questions et revisionner aussi le lien sur les sujets de conversation. J'ai parlé d'affaires des fois un peu complexes ou rapidement, si je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des questions, Sébastien. Il y a une question de Christian Pilon, c'est ça. Un Indien non statué, un Indien hors réserve, pourquoi pas un métier non statué ou non inscrit? C'est une très bonne question. Merci. C'est ça, la nomenclature, la nomenclature coloniale. OK? On va se le dire tout de suite. Il y a Bonita Lawrence qui a fait des livres là-dessus. Bonita Lawrence, si vous voulez aller sur la recherche, elle, elle a étudié les métisses dans la coin d'Ottawa, puis dans Ontario. Parce qu'il y a bien des familles métisses des fois qui disent, bien moi, je suis métisse, mais je suis aussi Première Nation. Il y a bien des métisses qui, dans leur identité, ce n'est pas juste un ou l'autre. Il y a bien des métisses qui disent, bien moi, je suis aussi attaché à mon identité Première Nation, puis je suis aussi un métisse. Ça veut dire, je ne suis pas obligé de choisir l'un ou l'autre. C'est cumulatif. Mais la loi, le code colonial, lui, veut séparer. Donc, lui, il va avoir une clarté puis il va avoir différents services ou différentes conséquences par rapport aux identités. Donc, lui, il va dire, c'est soit tu choisis que tu es un métisse ou que tu es un Indien non inscrit. Si tu es un métisse, il va falloir que tu trouves une communauté historique métisse, comme je l'ai souligné. Si tu es un Indien non inscrit, il faut que tu démontres que tu as des liens ancestraux à une nation autochtone qui existe encore. Donc, c'est le poids de cette démonstration-là qui peut faire différentes stratégies. Mais il y a bien des métisses puis bien des Indiens non inscrits qui vont dire, bien, moi, ces affaires-là, ça ne fait pas de sens pour moi, mais pas en tout. Mais c'est le poids que le système colonial puis juridique a. C'est pour ça que je souligne à Christian Pilon que le combat politique, il n'est pas encore commencé, selon moi, ou dans la tradition d'Harry Daniels. Si on n'est pas content de se faire dire quoi faire, il faut se ramasser nos gens puis dire qu'on n'est pas d'accord. Ça fait que là, le combat devient politique. On fait des représentations, on fait des alliances, on dit, moi, je ne suis pas d'accord avec les choix qui me sont imposés. Je ne suis pas...